Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo annexe sur le magnifique Shadow Hearts. On se retrouve une fois de plus à Shanghai et on va aller à Waiwan. Je ne sais pas comment ça se dit toujours, je devrais peut-être me renseigner sur le nom de cette ville. Et donc vous allez voir que là maintenant, à ce moment précis où la tour QI devient disponible, vous allez pouvoir accéder à un mini-jeu plutôt sympathique et assez difficile je vous avoue parce que moi ça m'a pris quand même pas mal d'essais donc n'hésitez pas à taper des sauvegardes si vous voulez pas trop chiffrer. Ce mini-jeu coûte 300 de cash. Encore une fois, c'est des mini-jeux qui ne sont pas chers et malgré qu'on avance dans le jeu, globalement il n'y a pas beaucoup, ça ne monte pas au niveau prix. Donc c'est plutôt cool. J'en profite pour vous présenter un objet caché qui est disponible. Pareil quand la tour QI devient disponible, vous pouvez maintenant accéder au QG japonais ici et voyez qu'il y a plusieurs piliers, vous allez vous rendre entre le deuxième et le premier et ici vous avez un objet, il s'agit du thé du guérisseur. Donc ne le manquez pas, ça fait partie des objets très facilement manquables étant donné qu'on a déjà exploré la ville de nombreuses fois, on se dit bon bah c'est bon j'ai tout mais en fait non. Alors le principe est simple, vous voyez qu'il y a 4 chiens donc vous allez avoir 3 niveaux de difficulté et à chaque niveau vous avez une récompense différente. Donc au début vous aurez 3 chiens, ils vont tout simplement, voyez, marcher ensemble comme ça ils vont à moitié se mélanger et il va falloir choisir un chien et le retrouver après qu'il se soit mélangé et qu'ils aient marché un petit peu dans tous les sens. Donc c'est pas très facile, sur émulateur vous pouvez faire des quicksaves, c'est beaucoup plus simple. Sur console, moi je l'ai réalisé sur console, c'est un petit peu plus compliqué, il faut s'acharner un petit peu sachant que des fois on est quasiment persuadé d'avoir le bon et en fait c'est pas le cas. Donc vous parlez à cet homme et on va tout de suite lancer. Donc vous pouvez demander des explications, commençons à un niveau facile, c'est parti. Donc on choisit un chien, donc vous choisissez, c'est vraiment celui que vous voulez. Et ensuite on se lance. Donc là j'ai choisi le premier, donc c'était celui qui était le plus en haut. Là vous voyez il se mélange, donc là il faut vraiment faire attention de ne pas perdre le fil quand ils sont côte à côte et ensuite ils ne se replacent bien évidemment pas au même endroit. Donc on va choisir le premier chien, donc celui-ci. Donc vous voyez que là les chiens bougent, se mélangent un petit peu. Faites attention, voilà, quand ils sont tous un petit peu collés comme ça, c'est assez difficile des fois de discerner lequel est le bon. Donc là normalement c'est le troisième si je ne me suis pas trompé. Voilà, donc on obtient notre premier récompense, donc c'est un billet de loterie. Ça c'est vraiment positif, ça vous en fait un de plus. Et on va rejouer cette fois-ci pour le niveau de difficulté normal. Donc les chiens vont pareil se mélanger, mais cette fois-ci, donc toujours aussi lentement, mais cette fois-ci il y en aura quatre. Donc faites bien attention à ça. Donc c'est parti. On va encore une fois choisir le premier tout en haut. Alors sachez une chose, si vous êtes sur émulateur, donc je ne vous dis pas de réaliser ça. Si vous voulez le réaliser de manière légale, n'hésitez pas à faire ça. Mais si vous voulez une astuce pour réussir rapidement ce challenge, vous pouvez très bien faire une quick save maintenant. Et en choisissant le premier, il sera toujours au même emplacement. Donc si vous pouvez en fait tous les tester. C'est-à-dire que vous sélectionnez le premier, vous attendez qu'il se mélange. Et si le premier, ce sera toujours le numéro 3 par la suite, et bien ce sera toujours le numéro 3. Ça ne va pas changer en fait. Là, le premier chien s'est déjà déterminé, le jeu a déjà déterminé où il va être après. Donc voilà, ça il faut le savoir. Donc vous pouvez très bien sélectionner le premier et ensuite tenter les quatre. Donc là normalement, c'est le deuxième. Voilà, j'ai eu de la chance parce que je n'ai pas beaucoup observé, je vous avoue, au moment où j'étais en train de parler. Mais bon, j'ai réussi à avoir la bonne réponse. Je pense coup de chance. Et on va s'attaquer au dernier level. Donc par ici, hop, vous lui mettez non. C'est le niveau le plus élevé, montre-moi ce que tu sais faire. Donc là, vous avez toujours quatre chiens, mais ils vont se mélanger un tout petit peu plus vite. Bon, globalement, moi je vous avoue que je ne vois pas beaucoup la différence. Mais on y va. Donc soyez prudents, voilà. Le moment où il s'entrechoque là, il faut vraiment faire attention parce que c'est vraiment pas facile de garder le fil. Donc voilà, c'était le deuxième. Donc là, j'ai eu de la chance. Donc j'ai réussi les trois niveaux d'affilée. J'ai juste réessayé sur le premier niveau. Ce n'était pas facile. Mais bon, voilà. Vous remportez tous les niveaux et vous avez la patte de singe. Donc voilà pour tous les lots que vous pouvez avoir. Donc vous voyez un billet de loterie. Juste ici. Donc là, on en a trois. Donc deux d'avance. Donc ça, c'est plutôt positif. Et ici, vous avez la patte de singe que voici. Donc il s'agit d'un objet, vous voyez, qui vous permet d'avoir une vitesse d'indicateur irrégulière. Donc ça, c'est vraiment pas facile. C'est-à-dire que votre aiguille peut aller très vite, puis d'un coup très lentement. Mais votre capacité d'attaque est en x3. Donc ça, c'est vraiment très très intéressant. Et vous avez l'ours de Leonardo. Donc le deuxième prix. Qui lui est un accessoire qui vous permet de vous protéger contre mort subite. Donc voilà, c'est la fin de cette petite vidéo annexe sur le magnifique Shadowheart. Si vous avez des questions ou autres, vous n'hésitez pas à m'en faire part. J'y répondrai avec grand plaisir. Et sur ce, je vous dis à tout de suite pour une nouvelle vidéo sur ce magnifique jeu. Allez, salut !